Je pense aujourd'hui ce qui peut être intéressant dans cette exposition, c'est la construction des récits au cours de la ville. Alors, moi, Ahmed Armel, je suis architecte de formation et actuellement, je suis docteur en chercheur en philosophie, romancier, donc je suis auteur de romans. En fait, ce qu'il faut dire avec cette fameuse village pour viser Guilardo, c'est que l'aspect particulier, c'est qu'on n'y a pas accès, que personne n'y a accès, donc on y a accès à partir des plans, à partir des goûts, à partir des façades, et moi, ayant une formation d'architecte, et après ayant fait une carrière dans la littérature et dans le futur, j'ai essayé d'avoir un certain rapport avec cette villa à partir de l'imagination et à partir des récits. On nous dit beaucoup de fantasmes, ça peut être des fantasmes à déconstruire aussi, parce que durant nos études d'architecture, on a beaucoup fantasmé sur cette villa qu'on aurait dû visiter, parce que pour nous le Corbusier était une idole, mais entre-temps aussi, c'est important d'apprendre à déconstruire aussi ce rapport au Corbusier, étant donné qu'il est lié à la colonisation, mais évidemment, on sait ça, donc au moins, ça reste toujours en tous les cas un afro-contesté, et je crois qu'il travaille, en tout cas, il est intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !